Donc, présentez-vous pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas encore. Je m'appelle Alexandre Romanès et j'ai un petit cirque qui s'appelle Romanès Cirque de Zigan. D'accord. Et j'ai une femme que vous avez entendu passer là. Oui, délire. J'ai une femme, cinq filles, vingt chats, tous des sauvages. Et tout ça, c'est à moi. Donc, le monde du cirque, le monde forain, c'est la même famille en fait. Non, pas du tout. Les forains et les gens de cirque, ce n'est pas les mêmes gens. D'accord. Et alors, tout le monde croit que les forains et les gens de cirque, c'est des gitans, des ziganes, c'est faux. D'accord. Il y a très peu de ziganes dans le monde forain et très peu. C'est un peu mélangé, mais ce n'est pas... Oui. Non. Très bien. Donc, vous avez un parcours atypique, la musique, les livres, Dieu. J'ai trois livres chez Gallimard et puis, oui, chez nous, les gitans, la croyance en Dieu est très forte. D'accord. Ce n'est pas particulier ici. Ok. Dans ma tribu, c'est comme ça. Très bien. Donc, quelles sont les personnes qui vous ont le plus marquées dans votre vie ? Mon père. Votre père ? D'abord, mon père. Ma grand-mère, pour commencer, ma grand-mère et mon père. D'accord. Et après, j'ai fait des rencontres, des écrivains, mais d'abord, ma grand-mère et mon père. D'accord. Donc, en parlant d'écrivains, Jean Grosjean, Jean Jeunet. Oui, j'étais très amie avec Jean Grosjean, Jean Jeunet, Lydie Dattas. D'accord. Christian Bobin. D'accord. Et un poète gitant qui est formidable, qui n'est malheureusement inconnu, qui s'appelle Jean-Marie Kerouich. D'accord. On peut retrouver ses livres ? Oui, il est publié au Mercure de France. D'accord. D'accord, très bien. Donc, 194, vous avez créé le cirque ? Oui. Le premier cirque d'orat. Ça fait 20 ans qu'on a commencé. D'accord. Mais on est les seuls. On est le seul cirque de Zigan au monde. D'accord. C'est unique. Voilà. Et je crois qu'on est vraiment le même le dernier. Ah oui. Il n'y a pas de suite ? Si, mes enfants vont continuer. Mais bon, je veux dire, ce métier est devenu impossible et c'est difficile. Mais si, on va continuer. En France ou dans le monde ? On va partout dans le monde. Oui. L'année dernière, on était en Chine et en Russie. On va partout. C'est plus compliqué en France ? C'est compliqué. D'accord. Qu'est-ce qui n'est pas compliqué en France ? C'est une bonne question. Donc, en parlant des enfants, les noms, les prénoms des enfants, c'est des prénoms féminins ? Oui. C'est vrai ? Les garçons ont souvent des prénoms féminins. Mon beau-fils s'appelle Dorine. D'accord. Et les deux garçons qui ont passé là, il y a mon fils qui s'appelle Sorine. Oui. Et il était avec son neveu qui s'appelle Aline. D'accord. C'est les femmes qui font ça. Matriarchale. Elles font du dégât. Donc, un autre aspect qui est intéressant, la médecine. Oui, on a une médecine qui guérit presque tout. Oui. Mais c'est la médecine qui vient d'Asie. D'accord. C'est la vieille médecine asiatique et qui guérit beaucoup de choses. On ne connaît pas. Il n'y a jamais eu de... Vous avez l'industrie des médicaments en France. En masse aussi. Qui, vous voyez, qui a mis la main là-dessus. Oui. Il n'y a plus qu'eux qui existent. Oui. Dans les tribus de Zégane, il n'y a pas un cancer du sein. D'accord. Pas de produit laitier de vache pour les femmes. D'accord. Il n'y a pas de cancer du sein. Donc, pas de produit laitier de vache. Notre médecine vient d'Asie. D'accord. Donc, quelles sont les qualités et vos défauts ? Je n'ai que des qualités, monsieur. Je n'en ai aucun... Je dis toujours, je suis le... Parce que je suis le patron, finalement. Oui. Je suis le patron le plus bidon du pays. D'accord. Voilà. Et des qualités, je ne sais pas. Il faudrait une bonne... C'est pas intéressant les qualités. Oui. Plutôt parler des défauts. Je ne suis pas un vrai patron. Ça, c'est un problème. Je n'arrive pas à faire le patron. Un patron, c'est un peu un flic. Moi, je n'y arrive pas. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous êtes des nomades, quoi. Oui. Les dzyganes sont des nomades. Et ça va un peu à l'encontre... Vigitants, manouches, bohémiens, nous sommes des dzyganes. Il y a des gens qui essaient de faire croire qu'on ne l'est pas. C'est complètement faux. D'accord. On est des nomades. On est les derniers nomades d'Europe. D'accord. Et on est coquin aussi. Dans une société sédentaire, on peut dire de plus en plus sédentaire. Ah ben, les gens sont des sédentaires autour de nous, oui. Mais nous, on bouge tout le temps. Et souvent, on me dit, pourquoi vous bougez ? Je dis, ben, dans l'univers, tout bouge. Pourquoi on ne bougerait pas nous aussi ? Très bien. Donc, est-ce que vous avez... Parlez-nous de votre livre, prochain livre. Prochain livre, c'est toujours pareil, des poèmes. Donc, ce ne sera que des poèmes ? Oui. Ok. Ah non, le prochain, c'est un livre sur ma vie. Où je raconte ma vie. Autobiographique. Il sort dans un mois. D'accord. Oui, c'est autobiographique, oui. Sous forme, comment, la structure sous forme de roman ? Ça ressemble à un roman, mais ce n'est pas un roman. D'accord. Le principe, oui, ça ressemble, mais ce n'est pas un roman. D'accord. Donc, il sortira dans... Il sort dans un mois. Dans un mois. Vous parlez de l'écran. Les écrans, vous détestez les écrans. Ah oui. C'est quoi ? C'est en train de tuer la société, les écrans. C'est l'idéologie, en fait, qui vous... Quelle perte de temps. Au lieu d'être avec les autres, les gens sont avec l'écran. Oui. Puis alors, les jeunes ne lisent plus. C'est l'écran. Oui. Donc... Triste. C'est triste. J'ai le sentiment qu'on va de plus en plus vers l'inhumain. On y va. La sauvagerie ? Non, la sauvagerie, ça peut être très joli encore. Non, non. Oh, attention. En Afrique, il y a des sauvages qui vous étonneraient. Et qui nous apprendraient beaucoup de choses. Non, non. Ce n'est pas la sauvagerie. Non, non. On va vers l'inhumain. Ce n'est pas pareil. C'est un rapport avec le temps, c'est-à-dire qu'on est très projecté dans le futur, alors que vous, il n'y a pas de lendemain, il n'y a pas de futur. Ah non, déjà dans notre langue, le mot « lendemain » n'existe pas. Oui. Tout se fait dans le présent, à l'instant. Oui, c'est le présent. D'accord. Oui, il n'y a pas de lendemain. Et notre langue est indienne. Elle a encore un peu parlé en Inde. Ah oui. Ça peut être que les gens le savent. Oui. Ben, ce n'est pas très connu, non. Oui. Non. Et est-ce que vous avez des conseils, un conseil pour des jeunes de la nouvelle génération ? Pour des jeunes, je vous dirais ce que dit Ernst Juncker, qui est un immense écrivain allemand, qui est mort il y a une dizaine d'années. Il disait « quand l'époque est pourrie, il faut se mettre à l'écart. Il n'y a que ça à faire. Rentrer dans la mêlée, ça ne sert à rien. D'accord. Il faut se mettre à côté. Il faut pouvoir. Mais rentrer dans ça, là, dans cette société, là. Oui. Des affres. Un dernier mot pour nos internautes ? Je vous dirais la phrase du Christ. Nous nous reverrons. Et je vais vous dire un proverbe... Non, c'est... Si, un joli proverbe. Tout ce qui n'est pas donné est perdu. C'est joli, hein. C'est pas mal. Oui. Très bien. Merci pour tout. Ah, bah c'est bon. Ah, bah c'est bon.